Bonsoir, je suis Natacha Kozicki d'Arri France. Aujourd'hui, on va vous présenter une conférence sur un tournage en Alexa 65. C'était le deuxième tournage en France après Planétarium. On était ravis que cette équipe ait choisi cette caméra. Nous avons ici une bonne partie de l'équipe, dont le réalisateur Alexandre Assier. Merci d'être venu. Jean-Marie Drejoux, le directeur photo. Amandine Hans-Balsa, qui était la première assistante caméra. Les talonneuses Aline Connor. Désolée, mais... Les djib Boubaker, qui était le DIT. Hagen Schöner, qui était le technicien à Arri, qui a assisté l'équipe dans les essais. Et Henri Denebourg, producteur exécutif du film. Donc, on voulait démarrer en vous montrant un showreel de l'Alexa 65. Le nouveau showreel de l'Alexa 65, qui inclut... Pas encore ce film-là. Mais qui inclut les derniers succès, dont The Joker, Parasite et d'autres films comme Roma. ... Avec votre imagination, vous pouvez créer quelque chose. Nous protéguons la Terre d'un de l'université. ... Est-ce que c'est une petite chose ? Est-ce que c'est une petite chose ? Oui. Est-ce que c'est une petite chose ? ... Nous avons perdu des amis. Nous avons perdu la famille. Nous avons perdu une partie de nous. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout d'abord, je vais demander à Alexandre et à Jean-Marie de nous raconter un peu d'où est venu ce choix de ce format, de cette caméra. Voilà, je vous passe la parole. D'où est venu ce choix ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Je pense que Jean-Marie et moi on aime les machines déjà. Toutes les machines. Les moulins à café et tout. Non mais sérieusement. Et du coup on a essayé pour ce film assez exceptionnellement beaucoup de machines et beaucoup d'optiques. On a fait des essais quand même exhaustifs il me semble. Ah oui, il y en avait. C'est-à-dire que ce qui s'est passé c'est que dès qu'on est rentré dans la production du film, on va dire la préparation, tu avais vraiment des envies d'un vrai film, d'un grand film de cinéma. Donc il fallait passer sur peut-être des grands formats. On ne savait pas trop encore exactement quoi. C'est vrai qu'on a essayé un peu tout ce qui se faisait et tous les objectifs aussi. Donc on a fait deux journées d'essai dans les conditions de tournage presque puisqu'on avait essayé aussi des costumes. Tu veux dire dans le froid ? Dans le froid, oui. Et puis donc pour vraiment donner déjà l'atmosphère que tu souhaitais pour le film, pour avoir une vraie comparaison entre toutes ces différentes machines et ces différents objectifs. Ce qui fait que ça faisait vraiment, oui, un camion entier d'objectifs partout, des caméras, dont celle-ci. Dont celle-ci. Et du coup, je pense qu'on a essayé beaucoup de choses. On a essayé beaucoup d'anamorphique sur les autres caméras. Et en fait, je pense qu'on est arrivé à une conclusion. Après, c'est assez fin, mais que cette caméra, en fait, n'était pas vraiment comparable. Elle ne fait pas partie de la famille des anamorphiques à diagramme 35, super 35. Elle avait autre chose. Elle n'était pas anamorphique et pourtant, elle a une espèce de douceur anamorphique quand même. Elle a une image très particulière, un piqué qu'on ne retrouvait pas tout à fait et qui était, il nous a semblé que c'était un nouveau langage, un peu une nouvelle grammaire d'image. C'est vrai que ça m'avait déjà interpellé, moi, quand j'avais vu Bohelian Rhapsody, par exemple, ou Planétarium, même le film qu'il avait fait ici. Et puis, Roma aussi, que j'avais vu en grand écran. Et c'est vrai que je trouvais qu'il y avait quelque chose de difficilement explicable, en fait. Et ça s'est avéré sur nos essais parce que, bon, c'était toutes des machines de qualité qu'on a essayées. Ce n'était que des objectifs de qualité. Donc, la sélection, quand on a regardé, c'était difficile quand même le choix. Mais à chaque fois, dès qu'on avait notre Alexa qui arrivait, la 65, je ne sais pas, ça nous faisait... Oui. Et on est tombé aussi un peu amoureux de ces objectifs-là. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont sortis depuis. Mais nous, on aimait bien ces Asselbladres carrossés. Donc, je ne sais pas comment... Leur nom officiel, c'est... Non, ce n'est pas les DNL. Non, c'est les Prime 65. Qui, eux aussi, avaient une couleur particulière. Et du coup, on s'est très vite renseigné. pour savoir ce que ça représentait de différent sur un tournage et en quoi est-ce que, potentiellement, ça pouvait le compliquer, le rendre plus lourd, sous quels aspects, y compris financier. On n'a pas se le cacher. Et du coup, il a fallu mettre tout ça dans la balance parce qu'effectivement, cette caméra présentait une solution, une couleur au film qui était juste elle. C'est-à-dire qu'il y avait elle et puis il y avait les autres qu'on comparait entre elles et qui était encore une fois du très joli matériel. Mais celle-là, voilà, elle avait une grammaire qui n'était pas trop vue en France. Pour ainsi dire, presque pas. Et du coup, il fallait choisir ça. Surtout, c'était un choix avant tout esthétique que de donner une image comme ça. Peut-être qu'on peut souligner, parce que je pense qu'on ne peut jamais trop le souligner, la différence entre le nombre de pixels et la taille du capteur. Je pense que... C'est le moment de frimer avec les chiffres. C'est ça qu'on dit ? Non, justement pas. On en voit. Justement pas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de confusion entre, disons, si on a 8 millions de pixels. Les gens parfois pensent que ça veut dire que le capteur est grand, ce qui n'est pas le cas. L'Alexa 65 n'a que 6K et demi. Mais je pense que cette différence de langage vient aussi du fait que c'est du 65 millimètres. Comme à l'époque du film, c'est plus grand, beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand, oui. Et puis, moi, j'ai retrouvé presque mes repères que j'avais un peu perdus. Enfin, mes repères un peu argentiques, quelque part. C'est vrai que quand on commençait à mettre cette caméra sur le tournage, d'un seul coup, c'était un peu la patronne. Elle reprenait un peu le dessus. On ne tourne pas des répétitions, on ne tourne pas n'importe quoi. On fait attention quand on appuie sur le bouton parce qu'il y a beaucoup de data qui défile très vite. Donc, cette rigueur-là, je les ai trouvées très agréables aussi. Oui, et puis effectivement, je pense que la taille du capteur, avec tout ce que ça induit, évidemment, sur le focus. Il y en a qui ont transpiré un petit peu. On peut en parler de ça. Ce n'est pas... Si vous faites courir un gars dans la pénombre au 300 ou vers A2, à un moment, vous avez... Mais tu n'as pas fait d'AVC, rien. Il était très, très bien. Bravo. Mais effectivement, l'Open Gate est en 2-11, si je ne m'abuse. On a vraiment un format, on a tout utilisé. Et on a un truc, effectivement, qui a tout de suite une couleur. Et comme dit Jean-Marie, ce n'était pas la caméra qui décidait, bien sûr, mais il y avait un... Elle induisait un respect. Elle allait tout chercher. Elle nous rendait tout ce qu'on mettait devant, y compris les choses faibles, y compris les choses difficiles à aller chercher. On a été surpris jusqu'au bout, en fait. Tous les jours, on a... Vraiment. Je crois qu'on peut commencer à voir nos essais. Les essais que vous allez voir, ce sont des essais qu'on a fait avant le tournage. Bien avant, genre un mois et demi, peut-être. Voilà, donc avec des costumes qui étaient dans l'esprit du film, qui n'étaient pas encore tout à fait finis, bien sûr. Des bouts de décor. Et puis, c'est là que ça nous a permis de choisir les objectifs. Donc, les essais que vous allez voir, c'est trois objectifs à chaque fois. Enfin, de la série qu'on a utilisée. Voilà. Donc, à droite, vous avez les focales. Donc, on s'est débrouillé pour qu'il y ait de la carnation en gros plan, puis que ça s'éloigne. On a regardé beaucoup les détails des costumes, du givre aussi, puisqu'on a eu la chance d'en avoir ce jour-là. On va en essayer de faire quelques plans simples où il y a un peu tout dedans. Voilà, donc, en dramaturgie, il n'y a pas un suspense de ouf. Non, mais là, justement, ce qui était intéressant dans ces costumes, c'était toutes les nuances qu'on avait dans les poils des costumes. Le diaphragme était à huit, là. Oui. Je me souviens que c'est la seule caméra qu'on a essayée, où la cape sombre, poilue, là, on avait cette petite danse de la fourrure. Oui, c'était la seule caméra qui pouvait rendre cette espèce de vague, là, avec cette fidélité. ci, c'est la800-iahim. C'est la chặpée. Donc ça, c'était les essais pour l'extérieur. Ensuite, on doit voir un extérieur chien et l'eau. On était contents quand on a vu ça. On était assez contents, oui. Je me souviens. Oui. D'ailleurs, la caméra est donnée à 800 ASA, je pense comme une Alexa normale. Mais du fait de la taille du capteur, on peut la pousser. Ce qui nous intéressait là aussi, c'était tous les détails dans les flammes. C'était très intéressant. Oui. À la fin, c'est trois fois le capteur d'Alexa. mini en format Super 35. Merci. Et voilà, donc à chaque fois les trois objectifs. Là, je trouvais que le rendu des flammes était quand même assez intéressant. Et puis après, on a fait une série d'intérieurs dans un bout de décor qui était en train d'être construit. On a mis des reflets dans l'eau, ce jour-là. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait des reflets dans l'eau un peu froids à la face et le reste éclairé en bougies, des flambeaux. Donc tous ces essais-là nous permettaient de voir un petit peu les arrière-plans flous, ce que ça allait donner. Puis commencer un peu à se sensibiliser à la profondeur de champ de cette caméra. Oui, il fallait mettre une petite cité. Sinon, ils n'auraient pas fait la journée, les gars. On comprend bien que... Donc voilà pour deux essais qui nous ont permis de confirmer ce qu'on avait ressenti au tournage de ces essais et puis de se décider pour cette caméra. Voilà. On appelle Amandine. Amandine, à toi. Amandine, première assistante caméra et héroïne du film. parce que... Bonjour. Du coup, pour... Pour quand on arrive avec cette caméra et ces essais, bien sûr, on se rend compte que ça ne va pas être simple. Donc la taille du capteur qui était compliquée et puis le poids des rushs, donc 2,6 Tera. Donc c'est pareil, il faut le gérer sur le plateau. Donc comme Jean-Marie et Alexandre l'ont dit, on a utilisé des Prime 65. Donc voilà. On peut voir la série n'est pas constante en diaf, mais bon, ça peut figurer un peu. Pour moi, ça peut être bien parce que... Voilà. Ça me permet qu'au 300, on est à 4,5. Donc si on veut utiliser le 300, c'est bien pour moi. De toute façon, on sait que quand on éclaire un décor, il faut qu'on l'éclaire au moins à 4,5 de toute manière pour pouvoir passer tous les objectifs. Voilà. Ils vont sortir un 300, un 4. Là, on va le s'en servir. Donc après, on va reparler des focales pour situer par rapport au Super 35 ou à l'Alexa Mini sur un format en open gate, donc sur toute la largeur. Voilà. Pour parler de la même chose, donc un 50 mm, ça fait un 25, un 80, ça fait un 40. bien sûr, ça implique un cadre différent, une perspective différente, des rondeurs différentes. et surtout une profondeur de champ différente parce qu'on va filmer. Voilà. Donc oui, pour situer dans son contexte, la profondeur de l'Alexa 65 à 4, on a remarqué, moi j'ai remarqué que c'est à peu près pareil que la Mini à un 4, donc à grandissement équivalent, c'est-à-dire quand on est le même rapport de la distance de l'objet à l'image. Donc par exemple, pour ce plan, on était à 12 pieds, au 150 mm, à 2,8 et demi, on avait 3,5. En Mini, on aurait filmé ça avec un 75 pour être à la même distance et on aurait du coup 11 pouces, donc c'est quand même plus confort. Voilà. Donc après, sur le tournage, ça reste une caméra qui est sensiblement une caméra Alexa avec laquelle on utilise les mêmes accessoires, on a les mêmes configs. Le seul truc, c'est qu'elle est un petit peu plus gourmande en énergie. Elle a besoin de 26 volts, donc on avait beaucoup, beaucoup de batteries. Et puis surtout les rushs, le poids des rushs. Voilà, Nejib vous en parlera. Donc il a fallu se poser cette question-là en prépa, comment on allait gérer les rushs sur le plateau ? Ce n'était pas le travail d'un second, c'était vraiment un DIT ou un data manager. Donc DIT, pour nous, c'était confortable d'avoir Nejib. Il était dans sa petite camionnette avec sur tous les décors et ça permettait pour vous de... C'était très pratique. C'est très pratique parce que déjà, ça permet de voir tout de suite ce qu'on a, ça permet d'étalonner, ça permet de parler et puis tout de suite de voir s'il y a un problème. Ce qui nous est arrivé une fois, à un moment donné, donc c'était quand même très pratique. Donc voilà, avoir un DIT plutôt qu'un data manager, après, ça se... C'était... On a pu convaincre Henri que c'était une bonne solution pour nous. Je pense que vous ne l'avez pas regretté. sur ce point-là, en plus, ça permet de réduire des coûts en post-production et notamment pour le labo, ce qui fait que finalement, c'est à peu près la même chose sur cet aspect spécifique, pas forcément sur les autres. Bonjour, je suis Nejib Moubaker, je suis le DIT. Donc, juste pour resituer un peu ce que c'est un DIT, c'est avant tout un interlocuteur pour le chef opérateur sur le plateau pour tout ce qui est question de workflow, de post-production, etc. Donc, notre métier, c'est vraiment de faire le lien entre le tournage et la post-production. Et pour ça, si vous avez plus de questions, il y a un stand de la DIT, l'association française des DIT, dont je fais partie d'ailleurs, qui feront un plaisir de vous répondre. J'en profite pour remercier l'AFC de nous avoir invités d'ailleurs. Et donc, on va parler, enfin, je vais vous parler du workflow qu'on a mis en place sur le plateau Heureusement, ce n'est pas moi qui m'occupe de VFX, donc rassurez-vous. Alors, donc, on a XA65, bien entendu. Donc, comme l'a dit Almandine, 2,6 Tera par heure à 24 images par seconde. Donc, on avait des capture drive de 1 Tera et 2 Tera, ce qui permet d'avoir en gros une vingtaine de minutes et une quarantaine de minutes d'autonomie, même si, bien entendu, on essaye de ne pas faire des cartes remplies parce qu'après, ça prend énormément de temps à gérer. Donc, on essaye d'étaler ça sur la journée. Pour vous donner un petit ordre d'idée, du coup, une seconde de rush à 24 images par seconde, ça fait 750 mégaoctets à peu près. Et si vraiment, vous détestez votre DIT, vous pouvez tourner à 60 images par seconde. Et là, c'est 1,8 gigaoctets par seconde. Bon, voilà, ils ne m'ont pas trop détesté, on n'en a pas fait du 60, je crois qu'on a fait du 48. Bon, ça va. Non, si vous voulez qu'on règle ce problème ici, je pense que ça ne regarde pas les gens, mais on peut... Moi, j'aime bien, selon la scène, parce que c'est possible maintenant, ce qui n'était pas possible tout à fait avant en argentique, on met des chiffres chelous, je dirais chelous. Celui-là, il a une sale tête, on le tourne à 39, on le tourne à 22, des trucs comme ça. 60, je ne savais pas... Vous me l'avez caché qu'elle faisait du 60. Chaque fois, je dis, on ne peut pas ralentir un an, 48, c'est le max, en fait. Bon, on réglera ça plus tard. Allez-y. Donc, la principale particularité par rapport à l'Aexa 65, c'est que les cartes que vous récupérez de la caméra ne sont pas lisibles directement juste en la mettant dans un lecteur sur votre ordinateur. Vous êtes obligés de passer par ce qu'on appelle le Volt, qui est en gros un ordinateur qui tourne sous Linux et qui va permettre, lui, de récupérer les fichiers Aero qu'on connaît normaux. Et du coup, on est obligés de passer par cette machine qui crée une étape supplémentaire et alourdit en même temps le matériel qu'on a besoin d'avoir sur le plateau parce qu'il faut avoir ça pour pouvoir récupérer les données. Donc le Volt, il utilise ce qu'on appelle des removable transfer drives. En gros, c'est des espèces de cassettes avec USSD dedans qui permet de stocker. Moi, je gardais à peu près deux jours dessus. ça permettait de mettre deux jours dessus. Sachant qu'en moyenne, on faisait 3,6 Tera à peu près par jour plus quand on avait deux caméras. On a fait, je crois, une quinzaine de jours à peu près à deux caméras. Donc là, forcément, on avait un peu plus de rush. Sachant qu'en tout, on a terminé à 156 Tera. en tout. Oui, sachant qu'en film normal, c'est plutôt 80 Tera et quelques. Qu'est-ce que vous appelez un film normal ? Enfin, oui, non, il n'y a pas de normalité. Mais bon, on va dire un film plus courant. Donc, bien entendu, le but, c'est de retomber sur un workflow le plus classique possible le plus rapidement pour pouvoir utiliser les outils qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, ce Vault, on va, via un partage NFS et une liaison en 40 gigabits Ethernet, on va le relier à un Mac, ce qui va nous permettre de récupérer nos rushs, les sauvegarder sur détours en Red 5, utiliser SilverStack pour faire nos backup, utiliser DaVinci pour faire l'étalonnage, générer les fichiers de montage, donc les DNX HD avec les fichiers ALE toujours pour avoir un suivi des métadonnées entre le plateau, le monteur, le labo, etc. Les rapports, le projet DaVinci pour qu'ils puissent récupérer tout ce que je fais sur le plateau en termes d'étalonnage et de métadonnées également et le projet SilverStack également. Donc, ce que je vous montre là, c'était pour la partie qu'on a tournée à l'étranger où il fallait être le plus léger possible et pouvoir bouger le matériel relativement facilement. Donc, suite aux essais que j'ai faits avec BeforePost, qui était donc le loueur du matériel de DIT, on s'est rendu compte qu'en fait, un MacBook Pro avec un IGPU, c'était suffisant pour traiter de l'Alexa 65 de manière assez confortable. C'est-à-dire qu'on était quasiment à deux fois le temps réel en rendu pour sortir du DNX 36, ce qui est plutôt pas mal. Donc, sachant qu'on était à l'étranger, on n'avait pas un aller-retour avec le labo quotidien. Donc, j'avais quand même des navettes SSD qui partaient vers la France dès qu'on pouvait, dès qu'il y avait un aller-retour possible. Et sinon, le soir, je faisais des LTO7 de la journée, des sauvegardes sur le banc magnétique. Et donc, je m'endormais avec le doux son du magnétoscope à côté de moi. Ceux qui connaissent de quoi je veux parler, sinon, imaginez juste un magnétoscope, enfin une VHS qui tourne toute la nuit à côté de vous. Donc, heureusement, c'est que pour la partie à l'étranger. Et en plus, je créais également des fichiers MP4, seulement des prises cerclées que je synchronisais sur iPad pour qu'Alexandre et Jean-Marie puissent relire les roches le lendemain, enfin à J plus 1 du coup, et avoir tout le film tené sur un iPad avec toutes les métadonnées nécessaires. Avec lutte, je précise. bien entendu, des roches étalonnées, bien entendu. Tout à fait. Donc, voilà ce que ça donnait à l'étranger. Donc là, vous avez un peu la config éclatée juste en arrivant, juste vérifier que tout marche bien, qu'il n'y a rien qui est pris en coup C'est pour ça que tu entends le magnétoscope quand tu dors, c'est trop petit en fait. Oui, alors heureusement, je ne dormais pas dans le 4x4. Quoi qu'on pourrait croire, parce que je travaillais à moitié allongé du coup dedans. Mais donc, j'avais tout aménagé dans un 4x4 histoire d'être le plus mobile possible, de ne pas avoir à tout démonter et remonter à chaque changement de décor. Ça, ça fait gagner énormément de temps. Et donc, voilà, heureusement, il pouvait aller n'importe où dans le désert, dans les... Voilà, à peu près... Il faut dire qu'on est toujours impatients. C'est normal. Et du coup, pour la partie française, c'est globalement la même chose, sauf que là, j'utilisais un iMac Pro, cette fois-ci, qui permettait d'avoir un peu plus de puissance quand même. Et voilà, de diminuer un peu plus les temps de rendu. Et étant donné qu'on était en France et qu'il y avait un aller-retour quotidien avec le labo, c'était plus nécessaire que je m'occupe des LTO. Et du coup, c'était le labo qui les faisait. Donc, en France, j'avais le DIT van de B4Post, donc qui est là, beaucoup mieux aménagé que ce que j'ai fait dans le 4x4, bien entendu, avec des batteries, etc. Enfin bref, c'est très bien fait. tout était aménagé dedans et ça me permettait d'être autonome, ne pouvoir me déplacer pas forcément en même temps que l'équipe et en même temps ne pas avoir forcément besoin d'électricité parce qu'il y a des batteries dedans qui me permettent d'avoir une certaine autonomie. Merci, Néjib, pour ces explications. Alors, au niveau production, cette caméra collait en fait à la mise en scène d'Alexandre qui est une mise en scène de l'inconfort. Et il adore mettre ses comédiens dans cet inconfort en leur donnant le texte 20 minutes avant, ce qui fait qu'il chope ce truc de panique et ça se voit à l'écran. Et pour cette caméra, c'était un peu la même chose. Alors, effectivement, elle coûte trois fois plus cher, bon, des choses basiques qui n'ont aucun intérêt en fait, mais elles mettent dans l'embarras pas seulement les gens de la caméra. Elles mettent dans l'embarras aussi les gens des costumes et les gens de la déco. Et en fait, ils ont dû tous se mettre à un niveau d'exigence qui se voit dans le film. Et on l'a vu dans les aisselles tout à l'heure, les flambeaux, par exemple, on voit que c'est des tubes. Et du coup, quand on a vraiment tourné le film, ils ont dû trouver des techniques pour essayer que ça soit moins visible, etc. Et les costumes, elles sont sorties des essais paniqués, en disant mais comment on va faire ? Parce qu'effectivement, par rapport aux autres caméras, même moi, je le voyais, que je ne sois que de la production, je voyais qu'on voyait toutes les petites plumes et que les lumières, les couleurs étaient plus profondes, et que c'était plus beau. Donc je me suis battu par la forme, mais je savais que cette caméra, c'était celle du film. Donc il faut quand même se dire que cette caméra, au-delà des coûts supplémentaires techniques pour la caméra, on a eu des coûts supplémentaires un peu partout, mais une exigence et une qualité de film qui, vous verrez, mais que je trouve là. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Je peux passer aux questions. Donc il y a eu quand même un début d'étalonnage. Oui, donc Aline Conant est abonneuse. Donc on avait discuté avec Najib, Najib, on s'était eu au téléphone par rapport aux histoires de workflow, par rapport aux laboratoires, et ensuite, on était descendus voir les rushs, en fait, suite à leur première semaine à l'étranger. et on est descendus il y a une semaine, je crois, enfin je ne sais plus, enfin il n'y a pas très longtemps, pour pouvoir étalonner un premier teaser sur un temps assez court avec beaucoup de choses, beaucoup de scènes différentes. Voilà, et donc j'ai vraiment là que trois heures, enfin trois, quatre heures d'étalonnage dans les pattes, mais c'est vrai que ça donne très, très, très envie de pouvoir enfin s'y mettre et de découvrir, en tout cas, la caméra a l'air d'avoir une latitude absolument magnifique et puis sur les costumes et les décors et tout ce que j'ai vu déjà, ça donne juste très, très envie de pouvoir s'y mettre et pouvoir avoir un vrai retour ensuite sur la maniabilité de l'image et tout ça, mais là, sur ce que j'ai vu sur le teaser, ça avait l'air d'être un très, très beau signal, une très belle, enfin, un très, très bel outil en tout cas. Oui, ça donne envie d'étalonner des choses qu'on va bientôt faire. Oui, exactement. Donc, on étalonne sur un Da Vinci, oui. Chez Lumière Numérique à Lyon, quand même, pour mentionner, qui... du HDR prévu. Du HDR prévu ? Nicolas, il peut dire ? Nicolas, il est où ? Le distributeur n'est pas là. On a notre Nicolas qui s'occupe de la post-production qui est là qui nous dit oui. Je suis entre la bonne nouvelle et la mauvaise, c'est quand même un peu mon pognon quand même. Donc, on est sûr, l'atmos, tout ça, machin, c'est la fête. D'accord. Non, mais c'est bien. On ne se le ferait pas le teaser, des fois ? Je pense que ça vaut le coup de voir le résultat. Donc, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Henri sur l'argent, le budget. Donc, ça impose, comme disait aussi Jean-Marie, une rigueur. Ça impose peut-être des coûts, mais je pense que proportionnellement à d'autres films, je ne connais pas le budget du film, mais je pense qu'il y a eu des budgets plus gros en France. Après, c'est des choix qu'on fait d'où on met le budget et où on met l'exigence. Et effectivement, elle suit juste une exigence qui est au départ de la réalisation. Après, c'est un peu plus philosophique, mais pourquoi pas. C'est vrai que la question se pose très facilement pour ce qui est de la comédie, parce que ce n'est pas la première réponse qu'on a vis-à-vis de la comédie d'essayer de faire des choses qui sont tout autant épiques et qui essayent de rendre hommage au cinéma d'aventure, au cinéma... C'est de là aussi qu'est partie notre volonté d'aller chercher des décors un peu loin, d'aller... Et je parle du son en rigolant, mais l'atmos, c'est certainement au programme. Je crois qu'il y a un moment où on était un peu tous en train de réfléchir avec Henri et son équipe et tout ça. Et à un moment, je pense que c'est assez clair. Moi, je suis content, je suis très heureux que le premier film de cinéma grand public ici se fasse sur une comédie et avec toute cette exigence-là. En fait, je suis même très fier de dire que la comédie mérite ça, peut-être même largement autant que le reste, pourquoi pas plus. La comédie, c'est pour tout le monde, donc je ne vois pas pourquoi, sous prétexte qu'on essaye d'être amusant, on peut se passer du reste ou il faudrait que le reste soit facultatif. Non, du coup, oui, on manquait de sous et puis on a dit on manque de sous, on va quand même les mettre là-dedans parce que, je ne sais pas, on se sent mieux avec. On s'est bien senti. Merci. Et du coup, ce teaser, j'espère qu'il va vous plaire comme ça, mais au-delà de comme ça, il a aussi la vertu de montrer pas mal de décors qu'on a fait, il est très varié puisque vous allez le voir, c'est une succession de plans, tout ça, donc Aline a déjà vu, en fait, tu as déjà à peu près tout fait, si tu as gardé les mémoires dans le truc, c'est bon, tu colles et tout va bien. Donc voilà, on en voit ? On en voit. Émettez du son, les gars, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada La Patience est un plat qui se mange sans sauce. Il est en ligne depuis 13 heures, donc YouTube, réseaux sociaux, si vous voulez le revoir, et si vous ne voulez pas le revoir, n'y allez pas. Il y a eu quelques vues et quelques likes. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous tourniez en open gate, vous aviez de la marge ou vous croppiez dans le capteur en 2,35 ? On prenait toute la largeur de 1. Est-ce que c'est un capteur ? On prenait toute la largeur du capteur parce que c'est un capteur de 2,1, c'est 3 capteurs, donc ça nous permet de faire du format large sans avoir d'objectif anamorphique, de faire du scope, et du coup, on croppait un petit peu en hauteur. Un petit peu de marge en haut, en bas. Mais ceci dit, c'est une marge que j'ai toujours moi au montage. C'était le chance de ma question. Vous gardez la marque, vous n'avez pas croppé dans le capteur, vous avez enregistré en 2,1. Les barres de 39, elles sont plaquées dans le Avid et du coup, il y a même de la stabilisation possible en vertical. On a toujours la barge. Et juste aussi, Aline, est-ce que du coup, vous étiez en timeline 4K sur le Resolve et vous étiez directement d'après les ROW ? Donc ça débiérise, vous se débiérisez en full def sans problème ? Directement, oui. Et puis avec le temps réel. Pas de proxy ? Pas de... Ok. Sans souci. Peut-être pour dire une chose en plus, en septembre, on ne peut pas utiliser un nouvel format qui s'appelle Codex HDE. Ça réduit les dates à 60%. Ça veut dire c'est une réduction de 40%. Et malheureusement, ce n'était pas possible en le moment où vous avez tourné. Mais maintenant, c'est possible. Et voilà, c'est bien pour le poids de date. Et pour dire en plus, je suis Hagen de Harry Rental de Berlin, Allemagne. Nous sommes très heureux que vous avez choisi la caméra parce que quand j'étais aussi personnellement, quand j'étais sur les CC, je me dis c'est le juste format pour cette pellicule, pour les portraits, pour les paysages, les costumes riches, les choses comme ça. Voilà. Concretulation. Juste pour le HDE, donc pour ceux qui connaissent et utilisé depuis plusieurs mois maintenant par plusieurs films français qui tournent notamment en Alexa LF, même en Alexa normal. Donc maintenant, ça fonctionne. Oui, mais nous, ça ne fonctionnait pas. Je voulais savoir comment vous aviez géré les luttes sur le plateau. Est-ce que vous aviez plusieurs luttes pour les différentes configs ? C'est plutôt une pré-télonnage qui est en lutte, non ? Oui, c'est plus un pré-télonnage. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on était présente tout le temps du plateau, dès qu'on avait tourné deux, trois plans, j'allais le voir dans sa petite boutique, on faisait notre petit télonnage et puis après, il l'appiquait sur toute la journée. Ah d'accord, donc en début de journée, vous mettiez au point le look. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a eu des incidences de cette config un peu sur la machinerie ? Est-ce que ça vous a changé des choix ? En fait, elle est un peu plus grosse. Un peu plus grosse, mais enfin tout de suite, elle s'est retrouvée tout seul sur une pirogue, ça lui a fait du bien. C'est le caméra. On a dit qu'on ne le disait pas, ça. Enfin bref. En tout cas, ce jour-là, quand on l'a chargé sur un truc en plastoc qui avait des quelques fuites, on a dit, on ne le dit pas. Mais non, en fait, ce n'est pas plus lourd. C'est beaucoup moins lourd encore qu'une... qu'une argentée qu'il n'y a pas longtemps. Franchement, non. La lourdeur n'était pas un handicap. Merci. J'ai une petite question par rapport au travail de cadre, aussi bien pour le réalisateur que pour le directeur photo. On sait que les capteurs de cette taille induisent une modification un petit peu de l'espace visuel qu'on va avoir quand on va utiliser nos focales. Est-ce que ça a énormément changé votre travail ? Kaamelott a quand même été une longue période de tournage sur des capteurs beaucoup plus petits. Est-ce que pour le choix des cadres ou même l'installation de la déco dans le cadre, ça a changé énormément de choses ou est-ce que l'adaptation s'est faite facilement ? Je ne vois pas bien. ce que ça change en réel, si c'est la numérotation et la nomenclature de ce qu'on utilise, mais une fois qu'on colle le caillou dessus, bon, c'est un 100, il s'appelle 100, mais il a une vraie valeur de 50, donc on retrouve un 50 quand même, si ce n'est qu'effectivement sa plage focus est différente. ça induit les choses qui sont présentes mais de manière sensitive au cadre, les choses qui surgissent ou qui... Mais en fait, à partir du moment où vous avez un retour image qui est très fidèle sur le plateau de ce que vous voyez, non, c'est vrai qu'en plus de la cablotte, on est la première série en HD en France, on a tourné en 900, c'était quoi le capteur ? Ça devait être un tiers de pouce ou un... Deux tiers de pouce. C'est vrai que ça, en résolution, on a gagné un peu, je ne vous cache pas, il y a un petit mieux. Mais honnêtement, non, je n'ai pas senti ça. Je n'ai vraiment pas senti... J'ai plutôt senti une différence, moi qui ne suis pas technicien, j'ai senti une différence de... Comment dire ? Elle a une autre gueule cette image-là, c'est-à-dire que ce n'est pas un 50 normal quand vous mettez un 100, ce n'est pas un 50 comme on a l'habitude en 35, c'est un 50 qui est déjà très sharp, qui va chercher plus de choses, en fait, comme disait Henri tout à l'heure et c'est plus sévère. C'est plus... C'est cette exigence-là dont parlait Jean-Marie tout à l'heure, elle est effectivement... Parce que quand on a une caméra intimidante, généralement, il y a un truc qui me plaît beaucoup, moi, sur les plateaux, c'est qu'il n'y a pas de Vidéovillage. Alors ça, c'est moi qui ne veux pas tourner en Vidéovillage. Il n'y a pas de Vidéovillage le reste, on est chacun dans nos trucs et on suit un peu la caméra. Moi, ça me convient parfaitement. Mais cette sévérité, elle est induite par le niveau de détail qu'elle donne. On n'a pas parlé du maquillage qui a aussi bien transpiré parce qu'il faut... Chaque effet spécial, chaque effet doit être... On peut vraiment... Cette caméra va tout chercher. Elle va chercher ce que vous faites bien mais elle va chercher un peu ce que vous faites mal aussi. C'est vrai. Et sinon, c'est vrai que c'est un peu la perspective qui change aussi. Donc, il faut s'habituer à ça. Mais c'est assez... Enfin, quand on fait beaucoup de films en anamorphique aussi, on a un peu l'habitude de ça et du coup, les rapports sont un peu semblables quand même. Bonjour. Est-ce qu'il s'agit... Est-ce qu'il y avait en fait le phénomène de flicker et si oui, en utilisant l'éclairage naturel ou artificiel, est-ce que ça se corrige directement au niveau du tournage ou en post-prod au niveau de l'étalonnage ? Vous parlez de flicker ? Oui, le sentiment en fait. Le flickering des... Oui, le clé d'autement, oui. Le flickering de quoi ? Des lumières par... Mais non, il y en a en 24p. Ah non, tout ça est synchronisé comme avec une autre machine. On parlait plutôt du papier hautement sur le fait que c'est un grand format. Je crois que c'est plutôt le papier hautement. Le strobe, voilà. Ah, la strobe. Dans le mouvement ? Oui. Ah, oui, la strobe. La strobe, moi, je l'ai gérée à l'ancienne. C'est-à-dire qu'un truc, il ne faut pas qu'il traverse trop vite le champ. Voilà. C'est ça, l'ancienne. Après, on n'a pas fait Taxi 5, on est d'accord. Là, c'est pas... Enfin, il y a bien des trucs qui se courent un peu de temps en temps. Oui, mais quand ça va vite, c'est pas préalable. Oui, la strobe. Enfin, on se débrouille, quoi. Non, non, on n'a pas eu de problème particulier par rapport à cette strobe et je pense qu'on n'en aura pas à corriger. Il y a une question sur le stade. On a fait quelques plans de stade, oui. C'est Pierre Vizan qui s'occupait de ça. On n'a pas trop entendu se plaindre. Non, au début, il a foncé un peu à l'essentiel. Mais non, on n'a pas fait beaucoup, mais on a fait un petit peu. Non, ça s'est bien passé, oui. Non, il a commencé le stade d'un jour de tempête de vent. Ah oui, c'était mal parti. Mais ça, ce n'est pas la faute de la caméra, pas entièrement. Donc, non, 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 je crois qu'il n'a pas... Non, je ne l'ai pas entendu dire qu'il avait particulièrement... Il avait plus de temps d'équilibrage. Non, non, c'est pareil. Bonjour. Est-ce que le choix de cette caméra a influencé la manière dont vous avez éclairé le film ? En termes esthétiques, non, parce que le film, il avait son esthétisme choisi au départ, donc ça, ça n'a pas changé les choses. Par contre, en quantité de lumière, oui, un peu plus, puisque les objectifs ouvraient moins que les autres qu'on prend d'habitude. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand on est dans un décor, il faut l'éclairer pour avoir au moins un diaphragme de quatre de toute façon. Donc, ce qui change des fois les choses par rapport à des basses lumières, oui. Mais sinon, en termes d'esthétique, non, ça n'a pas changé. ça n'a pas changé ma façon de faire. Il y a un petit truc aussi qu'on s'était dit, notamment en visionnant les essais, c'est que le flou induit par les optiques, des fois, on le cherche quand on est en 35, en super 35, des fois, on l'encourage, on essaye. Mais en fait, là, on l'a plus facilement, donc, on l'a plus souvent tout le temps. Et on s'est quand même fait la réflexion que c'est un truc qui pouvait fatiguer. C'est-à-dire que la systématique d'un mec net et tout le reste derrière en purée, ben, en fait, ça pouvait... Alors, effectivement, ça a de la gueule parce que vous avez un sujet détaché, mais en fait, tout ne s'y prêtait pas. Et là, après, je reprends l'autre casquette, c'est de la comédie. On n'a jamais rien fait de mieux pour les dialogues de comédie que Friends et ses plans de la taille à la poitrine comme si on était assis avec eux. Je ne parle pas tellement d'esthétisme d'image, je parle plutôt d'esprit et de grammaire. C'est-à-dire qu'on est avec eux, il faut qu'on soit avec eux et pas à un niveau où on va les chercher sous le nez comme ça, ni à dash. Il faut qu'on soit dans une conversation avec eux comme assis parmi eux quelque part ou dans la situation. Et pour ça, ce flou systématique, ce bokeh, comme on dit, énorme, des fois, ce n'est pas plus mal qu'on ne puisse pas aller au-delà de 4, 5, au-delà de 4 parce que, même à 4 ou 4, 5, là-dessus, elle a déjà beaucoup de gueule, l'image. Il n'y a pas besoin d'en charger. Je crois qu'on arrive au terme de cette présentation. On a tâché un mot pour conclure ? Je voulais remercier tout le monde d'être venu. Quand Jean-Marie a proposé de faire cette conférence, tout le monde était très enthousiaste de venir parler du film. Donc, merci à tout le monde. Est-ce que je peux demander, puisque je ne l'ai jamais vu sur grand écran, moi, ce truc-là, puis là, j'avais la tête tournée, je peux me mettre là-bas et on peut le renvoyer un coup. Après, je vous laisse tranquille. Allons-y. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada